La main, par exemple. La main, oui. J'ai une main. Là, j'ai AI, et là, j'ai le AI, et il ne se prononce plus E. Donc, vous n'avez pas de compte, on a trois prononciations. On a la prononciation A plus I, on a la prononciation E, et la prononciation 1, en français. Oui. Ah oui, oui. J'ai déjà entendu dire quelqu'un qui disait ça. Le même combinaison de lettres peut donner trois sons différents. Le même que, par exemple, OI, on peut donner OI séparé, OI et OI 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 Voilà. OI Non. par exemple on va prendre EI est-ce qu'il y a quelles sont les autres commentations du EI il y a une fraque par exemple la peine la peine c'est numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 la peine numéro 3 c'est pas numéro 3 c'est pas la peine c'est 2 en tout cas c'est pas le premier c'est le premier c'est E plus I E plus I on les sépare E plus I EI on les mélange et E plus I plus N c'est encore autre chose par exemple donnez-moi un mot en français qui comporte le mot EIN qui se prononce une partie du corps qui m'a qui s'écrit avec EIN les intestins les reins oui les reins oui alors là effectivement on est lié dans le EI lié dans le E plus I donc en français on a 3 niveaux si on les maîtrise correctement alors le rein le sein oui le sein alors donc comment est-ce qu'on est passé de EI par exemple je dis je veille par exemple je veille je veille le sein et le EI donc est-ce que ça s'écrit ça T EIN le temps le temps quoi le temps c'est la même chose oui voilà le temps c'est un EIN donc c'est le 3ème niveau 3ème niveau mais par contre si tu m'écris M A I S il n'y a pas le mot main il y a mais oui exactement et mais c'est le 2ème niveau et le 1er niveau ça sera quoi t'as dit ma mais c'est pour montrer que t'as bien compris est-ce que je peux dire maï non mais 3ème niveau oui oui c'est quand tu recuses de faire la combinaison oui et par exemple tu veux être très bas très bas oui ah tiens voilà très bien d'accord donc tu peux fermer là-dessus c'est-ce que c'est